Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire du cycle sur la préparation des transferts de compétences eau potable et assainissement. Nous allons parler aujourd'hui du volet financier du transfert. Je suis Uriane Séville, je suis conseillère environnement à un parc de défense et je suis accompagnée de François Mulek, consultant chez Calia Conseil, Frédéric Melletier, directeur général des services et Éric Dubu, chef du service eau à la communauté de communes du Val-de-Somme. Ce cycle de webinaire comporte quatre sessions. La première qui était sur la gouvernance a eu lieu en janvier. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'enregistrement sur notre chaîne YouTube à SécuSupport et également sur notre site, sur une page dédiée sur les transferts de compétences. Je vous partagerai le lien dans le site de discussion. Aujourd'hui, nous allons parler du financement et dans les sessions prochaines, début mars, nous allons aborder les modes de gestion et fin mars faire un bilan et une synthèse des enseignements et bonnes pratiques. Le webinaire va durer une heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures. Le premier temps sera un temps méthodologique et le deuxième un temps de retour d'expérience. Il y aura sans doute beaucoup de questions. Vous êtes plus de 200 à vous être inscrits ce matin. Il est très probable que nous ne répondons pas à toutes vos questions. Nous vous invitons à les inscrire dans l'onglet questions réponses à écrit. Nous prendrons également des questions à l'oral et nous resterons d'ailleurs connectés à la fin jusqu'à 10 heures 15 pour répondre aux plus de questions possibles. Pour les questions qui resteront en suspens à la fin du webinaire, nous y répondrons par écrit dans le cadre d'un article et sur notre site, c'est Internet, à la page ressources sur les transferts de compétences. Alors, slide suivant. Sur cette page ressources, vous retrouvez d'ailleurs un ensemble de ressources. Ce webinaire s'inscrit dans un accompagnement un peu plus large que l'on propose sur ces transferts de compétences. Vous y retrouverez notamment un guide qui fait le point sur un certain nombre de problématiques à traiter pour le transfert, également des focus que nous avions réalisé avec Calia Conseil, qui tire les enseignements justement des transferts réalisés en 2020, et le dernier focus qui a été publié il y a quelques semaines. Pour rappel, ce webinaire est enregistré, vous avez peut-être vu d'ailleurs au départ, et donc le replay sera disponible comme le précédent sur notre chaîne YouTube. Je laisse maintenant la parole à François Nouvellec. Bonjour à tous et merci de votre intérêt pour ce sujet du financement du transfert des compétences eau potable et assainissement. Comme nous le disait Ryan, on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui suscite peut-être beaucoup d'inquiétudes également. On le constate en tout cas au quotidien dans les accompagnements qu'on fait auprès de communautés communes qui s'interroge actuellement sur le transfert de compétences. Comme vous le disait Ryan, on va commencer peut-être par une partie qui porte sur des éléments de méthode où on va vraiment essayer de défricher les principaux enjeux financiers du transfert de compétences, les principaux défis aussi qui vont se poser à vous dans le cadre de cet exercice qui n'est pas simple, effectivement, mais également quelques petites règles à avoir en tête et quelques petites astuces de choses qu'on ne peut pas, de choses qu'il faut absolument avoir en tête au moment où vous réalisez votre transfert. Et enfin, on essaiera quand même de terminer sur une note intéressante qui va être, en fait, un petit pot pourri de toutes les opportunités que vous pouvez saisir sur le plan financier, sur le plan tarifaire à l'occasion de ce transfert de compétences. Alors, on va commencer tout de suite par un rappel assez rapide du cadre financier et tarifaire de l'eau et de l'assainissement. Donc, vous êtes peut-être responsable au sein de communautés de communes, donc vous n'êtes pas forcément pour l'instant compétent en matière d'eau potable et d'assainissement. Peut-être que vous n'avez pris qu'une seule des deux compétences, peut-être aucune des deux. Donc, à ce titre, on rappelle quand même la façon dont fonctionnent l'eau et l'assainissement sur le plan financier. Tout d'abord, on rappelle qu'il s'agit de services publics industriels et commerciaux. À ce titre et à la différence des services publics administratifs, les services publics industriels et commerciaux de l'eau et de l'assainissement ne sont pas financés par l'impôt et donc par le budget principal, mais ils sont financés par une redevance, par un tarif, qui est la contrepartie d'un service que vous rendez aux usagers, donc la fourniture d'eau potable ou le traitement des effluents qui sont rejetés par les usagers suite à l'utilisation de l'eau qui leur a été distribuée. Deuxième point, c'est non seulement le financement diffère, mais le financement diffère tellement qu'il est nécessaire dans le cadre de l'eau potable et de l'assainissement de disposer de budgets annexes qui sont dans une nomenclature qui est la M49 et qui sont à la différence des budgets principaux sur lesquels vous avez peut-être davantage d'habitude de travailler en euros hors taxes et non pas en euros TTC. Donc, ça fait pas mal de différences de gestion qu'il faut bien avoir en tête et il faut aussi avoir en tête que ces budgets doivent être équilibrés en dépenses et en recettes. Ces grands principes financiers, en fait, c'est la traduction financière, tarifière, comptable de deux grands principes majeurs qu'il faut retenir dans le cadre de l'eau de l'assainissement qui ont été fixés par le législateur au cours de l'histoire riche du droit de l'eau en France, qui sont que l'eau paye l'eau, c'est-à-dire que la facture d'eau doit être en mesure de payer pour absolument toutes les charges qui concourent à la bonne gestion du service, donc le personnel, l'énergie, les investissements dans le réseau ou dans les installations, le renouvellement de ces installations ou de ce réseau. Et il faut bien avoir en tête que ce tarif doit financer toutes ces charges, mais pas dégagé de surmarge. Donc, c'est vraiment ce point-là que vous devez avoir en tête quand vous êtes en train d'évaluer les recettes dont vous allez avoir besoin pour votre service et que vous allez voter les tarifs que vous allez fixer pour vos usagers. Le principe de pollueur-payeur est à peu près le même. En fait, toutes les charges qui vont être engendrées par les usagers de l'assainissement et qui vont engendrer des dommages à l'environnement ou des dommages qui vont devoir être gérés par vos unités de traitement, vos stations d'épuration, doivent être payées par ces personnes, par ces usagers qui occasionnent ces pollutions. C'est le principe de pollueur-payeur en matière de tarification. On rappelle aussi un point plus généraliste sur la question du service public, mais cette tarification, vous pouvez la moduler, on va le voir rapidement après, même si ce n'est pas l'objet spécifique de ce webinaire, mais cette tarification doit respecter des principes d'égalité des usagers devant le service public. C'est-à-dire que vous avez le droit d'établir des différences entre les usagers, mais il y a quand même un certain cadre à respecter, il y a certaines choses que vous pouvez faire, d'autres qui sont interdites, on pourra en parler plus précisément. Et enfin, comme je vous le disais, les budgets eau potable et assainissement doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, mais en réalité, il s'agit d'un principe. S'il y en a parmi vous qui sont responsables de services municipaux représentant par exemple moins de 3 000 habitants, vous savez peut-être que vous avez tout à fait le droit de financer une partie de vos dépenses d'eau potable et d'assainissement avec votre budget principal. Ça, c'était le principe jusqu'à l'avènement de la loi 3DS. Depuis la loi 3DS, en fait, on a un assouplissement encore accentué de cette dérogation qui est que maintenant, dans le cadre à l'issue d'un transfert de compétences, de l'harmonisation des tarifs des communes, et ça, on va en parler juste après, ou dans le cas d'investissement qui serait trop important à réaliser, qui engendrerait une hausse trop importante des tarifs, vous avez la possibilité de mobiliser votre budget principal pour aller subventionner les dépenses que vous allez avoir sur votre budget d'eau et d'assainissement pour éviter que vous ayez des factures qui dèrent. Voilà globalement le grand cadre financier tarifaire conceptuel de l'eau et de l'assainissement. C'est à partir de là que vous allez pouvoir bâtir votre politique financière, que c'est à partir de ça que vous allez pouvoir bâtir le financement de votre transfert de compétences. Alors, le transfert de compétences, c'est l'occasion d'être un petit casse-tête sur le plan financier. Vous vous retrouvez à devoir gérer des injonctions contradictoires et des contraintes qui sont fortes. Vous voyez, on vous présente un petit schéma sur lequel vous avez un peu un panorama de ces difficultés complémentaires. Le premier, c'est celui de l'autonomie financière stricte. Alors, il ne s'agit pas seulement effectivement de transferts directs des budgets principaux vers les budgets annexes, mais en fait, les flux financiers qui vont aussi être interdits dans le cadre de cette autonomie financière stricte. Ça va être, par exemple, le subventionnement de fait des budgets annexes par le budget principal via la prise en charge des charges de personnel. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les communes. Vous avez des agents qui sont à cheval sur plusieurs services, qui travaillent essentiellement pour des services qui sont portés par le budget principal et qui, pour une partie de leur temps, vont travailler sur l'eau potable ou sur l'assainissement. Mais la proportion de leur temps qui est consacrée à ces compétences ne va pas être imputée financièrement sur les budgets eau potable et assainissement. Il en résulte de fait une subvention puisque vous ne financez pas par le tarif toutes les charges qui relèvent du service de l'eau potable ou de l'assainissement. Ça, c'est un premier problème que vous allez avoir à gérer parce que dans le cadre du transfert de compétences et du passage à une gestion communautaire, vous allez devoir respecter en principe ce principe d'autonomie financière. Ensuite, vous avez un deuxième problème qui est celui de l'unification des tarifs. En réalité, on sait très bien que dans le cas de communes qui n'ont pas les mêmes histoires de gestion, pas les mêmes histoires d'investissement, et c'est particulièrement le cas en assainissement où vous allez avoir des investissements qui n'ont pas été réalisés dans les mêmes périodes. Par exemple, des réseaux qui ont été construits il y a une quinzaine d'années et qui occasionnaient des tarifs très importants, vous allez avoir des différences de tarifs qui peuvent aller de 1 à 5. Et là, effectivement, vous avez des communes pour lesquelles les hausses tarifaires peuvent être très importantes si elles ont un retard important en matière de tarifs à rattraper puisque vous êtes dans l'obligation, dans le cadre du transfert de compétences, d'unifier vos tarifs. Vous avez ensuite le problème des excédents qui sont, on le rappelle, pas obligatoires à transférer. Il n'est pas obligatoire pour les communes qui transfèrent la compétence de transférer les excédents de leur budget annexe au potable et assainissement. C'est une recommandation financière parce que c'est un véritable atout pour le service et je crois que M. Pelletier et M. Dubu pourront nous en parler juste après. Mais ça peut être un vrai casse-tête de ne pas réussir à récupérer tous ces excédents et donc d'avoir un service qui démarre avec un besoin de trésorerie important et pas forcément les ressources pour pouvoir enclencher directement ses travaux ou même son exploitation. Enfin, dans le cadre du passage à une gestion communautaire, vous allez probablement avoir besoin de réaliser des travaux qui vont être structurants ou des renouvellements sur des périmètres de gestion sur lesquels vous aviez peut-être des retards en matière d'installation. Je pense à des steps qui sont réhabilités à ce moment-là. Vous allez avoir potentiellement des communes qui ne vont pas toutes être égales devant la charge qu'elles vont occasionner pour le futur service communautaire. Et c'est vrai que là, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous allez tester la solidité de ce qu'on appelle dans le cadre du transfert de compétences, la solidarité communautaire qui est que tous les usagers finalement de toutes les communes se retrouvent à payer pour tous les usagers de toutes les communes. Et voilà, pour le dire de façon très schématique, mais c'est vraiment des expressions qu'on entend assez souvent dans le cadre des transferts de compétences, vous pouvez vous retrouver à avoir des bons élèves qui payent pour les mauvais. Je le dis de cette façon-là parce que c'est comme ça qu'on entend souvent, mais ça peut un peu être lié. Et voilà, tous ces enjeux-là, en fait, non seulement peuvent occasionner des tensions sur les questions du financement, mais peuvent aussi accentuer les fragilités qu'il peut y avoir sur le futur service communautaire et qui peuvent engager de la nécessité d'organiser des concertations, vous avez quand même des solutions qui vous permettent d'y répondre au moins partiellement. Alors, comme je vous disais sur l'autonomie financière, vous avez désormais la possibilité vous avez la possibilité dans le cadre de la loi 3DS d'utiliser le budget général pour venir aider au financement de l'eau potable et de l'assainissement. Et dans ce cadre, ça peut vous permettre de lisser un peu davantage dans le temps l'harmonisation tarifaire et ça peut vous permettre aussi, et là, ça rejoint un peu la question que j'évoquais juste avant, des différences de travaux à réaliser selon les territoires. Vous avez aussi la possibilité, et ça, c'est une nouveauté dont on a discuté avec le cabinet d'avocats Lando, qui est spécialisé dans les questions de droits des collectivités et tout particulièrement dans les questions d'eau et d'assainissement. vous avez à priori la possibilité de vous appuyer sur des flux qui vont être issus des budgets municipaux. Si vous pouvez, si dans le même temps où vous allez avoir le financement par le budget principal communautaire de ces travaux-là, vous allez vous engager dans un mécanisme d'évaluation de transfert des charges, puisqu'il s'agira de charges portées par le budget général, et vous pourriez éventuellement vous engager dans un processus d'attribution de compensation pour que vous ayez éventuellement certaines communes qui puissent éventuellement payer davantage sur leur budget principal pour cibler des travaux qui sont effectivement du fait d'un retard qu'elles peuvent avoir pris dans le cadre de leur gestion et que vous pouvez utiliser pour finalement modérer l'impact de ces travaux structurants pour tout le monde. Voilà essentiellement pour la modulation de l'autonomie financière. Sur la modélisation progressive des tarifs, le point que vous avez qui va être assez important et qu'il va absolument falloir mobiliser, c'est qu'en fait, le législateur est resté silencieux sur la durée d'harmonisation tarifaire à l'issue du transfert de compétences. En fait, vous n'avez pas d'obligation d'harmoniser les tarifs au 1er janvier de votre transfert de compétences. Vous n'avez pas l'obligation de le faire en 2, 3, 4, 5 ou 10 ans. En fait, il faut simplement qu'il s'agisse d'une durée raisonnable. Et en fait, vous avez pas mal finalement de marges de manœuvre dans le cadre de cette harmonisation et on peut très bien imaginer que vous l'étaliez dans le temps de façon à atténuer au maximum les sauts tarifaires que vous allez avoir à l'occasion de cette harmonisation. Vous pouvez également utiliser les principes, comme je le disais tout à l'heure, de la différenciation tarifaire. Ou en fait, si vous décidez de cibler des catégories d'usagers ou des situations d'usages qui vont être différentes, vous pouvez appliquer des tarifs qui vont être différents, notamment depuis l'entrée de la loi Brode dans le droit commun, l'entrée des dispositions de la loi Brode dans le droit commun avec la loi Engagement et Proximité en 2019. Vous pouvez, par exemple, proposer un tarif usager et un tarif professionnel. Vous pouvez appliquer des tarifs qui vont être différents s'il y a des obligations de gestion, des conditions de gestion du service qui l'imposent. Par exemple, si sur un territoire isolé, vous avez eu à tirer une canalisation et à construire des installations qui servent spécifiquement à un nombre réduit d'abonnés, vous avez tout à fait le droit de répercuter au moins une partie de ce tarif exclusivement sur les abonnés qui bénéficient de cette installation complémentaire. Tout en sachant que cette différenciation tarifaire ne doit pas être disproportionnée au vu des exigences de services publics. Sur la question du transfert des excédents, là, il n'y a malheureusement pas de recette magique sur cette question. Il s'agit essentiellement d'un travail de concertation et de dialogue entre les différentes autorités de gestion et les différentes autorités organisatrices de l'eau potable et de l'assainissement sur le territoire. Il va vraiment s'agir d'organiser au maximum le consensus sur ce point, quitte à moduler la question du transfert des excédents. Vous pouvez, par exemple, imaginer des situations où vous allez transférer des excédents auxquels les communes vont soustraire ce qu'elles estiment comme étant les charges d'impayés qu'elles vont avoir apportées dans les prochaines années parce que, dans le cadre des communes, le cas le plus général, c'est que les impayés qui sont constatés comme charges à l'issue du transfert de compétences viennent s'imputer sur leur budget principal. Et il peut y avoir, du coup, pour ces communes-là, un intérêt à récupérer une partie, en tout cas, de leurs excédents pour éponger ces dépenses d'impayés, même si, pour la suite, transféreront l'intégralité du reste de leurs excédents pour servir le service communautaire. Et enfin, sur la question des travaux structurants et du renouvellement à la demande, les nouvelles exigences législatives en matière de transfert de compétences imposent, en fait, de réaliser un diagnostic territorial pour chaque commune avant le transfert de compétences, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une vue d'ensemble de l'état des installations sur le territoire. Il faut que vous ayez une vue d'ensemble des principaux travaux que vous aurez à réaliser au cours du transfert de compétences. Et ça, de toute façon, c'était une recommandation forte que l'ensemble des acteurs du secteur suggéraient jusqu'à présent. Et je pense que M. Pelletier et M. Dubu pourront vous en parler. L'importance de disposer, avant le transfert de compétences, d'une vision claire de l'état des installations municipales, l'état des travaux à réaliser et l'état des finances de ces budgets-là pour être capable d'avoir une vision claire au moment du transfert de compétences et se lancer sereinement dans ces problèmes de travaux qui peuvent être absolument vitaux en matière d'eau potable et d'assainissement. On rappelle ensuite rapidement les principales étapes du cheminement intellectuel, du volet financier du transfert de compétences. Comme je vous le disais à l'instant, la première étape, ça doit vraiment être la réalisation d'un état des lieux financier, technique, juridique, tarifaire de l'exercice des compétences eau et assainissement. Et on insiste également sur cette question-là. Voilà, ce moment d'état des lieux que vous allez réaliser avec les services municipaux, ça peut aussi être un moment important de concertation et un moment important de récupération d'informations pour vos services communautaires. Le transfert de compétences, il ne se fera pas sans les services municipaux, il ne se fera pas sans les élus qui, au quotidien, travaillent sur ces sujets-là. Il faut absolument que vous puissiez les associer et pas seulement sur les sujets financiers, d'ailleurs. Et ça peut vraiment être le moment, cet état des lieux, d'organiser des temps d'échange où vous allez partager les résultats de leur principale conclusion, où vous allez organiser des débats, où vous allez permettre d'alimenter entre les différents élus du territoire des retours d'expérience, du partage de bonnes pratiques, des points d'alerte peut-être sur des problématiques qu'il y a sur des parties de votre territoire et que vous allez récupérer par la suite. C'est vraiment un moment d'échange qui peut être intense et très intéressant et qui peut vous permettre aussi de réaliser le transfert de compétences dans les meilleures dispositions possibles parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir construire avec ces services municipaux le futur service type à l'échelle du service communautaire. Et là aussi, Monsieur Pelletier et Monsieur Dubu pourront nous en parler, mais l'idée en fait aussi du transfert de services, l'idée du transfert de ces compétences, c'est que vous allez partir d'une multitude de niveaux de services à l'échelle municipale vers un niveau de service type qui va être uniformisé à l'échelle communautaire. Et donc, il va falloir voir quel va être le chemin à parcourir depuis ces différents niveaux de services vers ce niveau de service type. Et donc là, ça va être l'occasion de réaliser un schéma directeur, par exemple, un plan pluriannuel d'investissement pour définir ce que vous allez devoir faire à cette occasion, à l'occasion de cette montée potentielle montée en puissance du service communautaire. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir, sur la base de toutes ces informations, donc l'état des lieux financiers, techniques, juridiques, tarifaires du service, la définition d'un objectif de service type, la définition d'un chemin pour aller depuis cette diversité de services vers un service uniformisé à l'échelle communautaire, que vous allez pouvoir identifier une trajectoire financière et donc une trajectoire tarifaire que vous allez pouvoir mettre en œuvre et donc engager l'harmonisation tarifaire sur le territoire. Et là, vous êtes assez libre, en fait, dans la façon dont vous le gérez. On rappelle à titre d'exemple que vous avez, par exemple, la possibilité de partir sur une convergence uniforme progressive où tous les tarifs progressent de la même manière vers un point unique, mais vous pouvez aussi identifier des services qui ne sont pas dans la même situation et qui vont avoir des tarifs qui vont converger de façon différée ou différenciée. C'est, par exemple, le cas de la méthode de convergence par graphe. Vous pouvez identifier notamment des périodes. Voilà, globalement, sur la question du transfert de compétences. On rappelle que voilà un petit peu pourri de règles qu'il faut avoir en tête au moment où vous allez vous poser la question du transfert de compétences et on les a choisis aussi parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Sur la durée d'harmonisation des tarifs, j'en ai parlé, vous n'avez pas d'obligation de durée, mais il faut que ce soit un délai raisonnable. Sur les tarifs et les modes de gestion, on le rappelle, vous n'avez pas d'obligation, ce sera l'obligation du prochain webinaire, vous n'avez pas d'obligation d'uniformisation des modes de gestion à l'échelle du territoire, mais vous avez une obligation d'uniformisation des tarifs, sauf dérogation dont on a parlé précédemment. Vous avez aussi dans le cadre de l'harmonisation tarifaire deux questions qui sont complémentaires et on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez, qui sont celles de la structure tarifaire et celles du niveau de tarif. On vous recommande quand même d'uniformiser dans un premier temps les structures tarifaires pour que tous les tarifs répondent à peu près aux mêmes règles et ensuite d'uniformiser les niveaux de tarif pour que vous ayez des bases claires sur lesquelles engager cette harmonisation tarifaire. Sur la participation pour le financement de l'assainissement collectif, le raccordement, on rappelle que cette PFAC est harmonisée au premier jour du transfert de compétences, ce qui diffère des tarifs de l'eau potable et de l'assainissement. En ce qui concerne ensuite les impayés résiduels, on en a parlé pour les communes, les impayés vont venir s'amputer dans un second temps sur le budget général. Pour les syndicats qui sont dissous, ils seront à priori transférés à la communauté de communes. Enfin, question un peu plus technique et qui va forcément vous tirailler au moment où vous approcherez de la date fatidique du transfert de compétences, c'est la question du traitement de la facturation en dernière année. Vous pouvez avoir effectivement des périodes de facturation qui vont se chevaucher dans le temps entre le moment où la compétence sera encore municipale et le moment où la compétence sera communautaire. Et là-dessus, ce qu'on a constaté dans le cadre de la mission d'accompagnement, c'est que vous n'avez pas de position unique en fonction des territoires. C'est vraiment un point qu'il faut que vous discutiez avec la trésorerie locale pour que vous puissiez avoir des procédures claires définies en collaboration avec la trésorerie. Pour le transfert d'excédent, on le rappelle, il n'est pas obligatoire ni complètement ni partiellement, mais comme on le dit, on le recommande souvent pour faciliter le démarrage du service. Il y a en revanche un sujet, c'est que si jamais lors du schéma qui est réalisé à l'occasion du transfert de compétences, il est constaté que vous avez un taux de perte en eau, un taux de rendement sur le potable qui est inférieur à un taux qui est fixé par décret. On vous rappelle le décret, on ne vous a pas donné les chiffres parce qu'il y a plusieurs valeurs différentes en fonction de votre service. vous pouvez imposer le transfert des excédents. Dans les faits, la jurisprudence jusqu'à présent était assez souple sur la question. Elle le reste encore en réalité. On rappelle simplement cette règle, mais il y a quand même une souplesse de gestion sur la question. Vous pouvez en revanche organiser à l'échelle co-communautaire une convention entre les services et le futur service communautaire, un transfert partiel du budget en fonction de l'état du réseau. Ça peut être réglé de façon conventionnelle. Enfin, dernier point qu'on voit souvent dans les territoires, la question de la dégressivité des tarifs. Elle est de moins en moins dans l'air du temps, c'est-à-dire que plus vous consommez, moins le mètre cube que vous allez payer va être cher. C'est de moins en moins dans l'air du temps. Et même depuis la LEMA, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, il est interdit de mettre en œuvre la dégressivité si plus de 30 % des ressources sont prélevées dans ce qu'on appelle une zone de répartition des eaux qui sont définies par le préfet. Et on pense, on touche du bois, mais on se demande s'il ne va pas y avoir de plus en plus de restrictions sur la dégressivité. Donc, le transfert de compétences, ça peut peut-être être le moment de se poser la question de sa structure tarifaire et de voir si ce n'est pas l'occasion de revenir sur des mécanismes de dégressivité qui avaient pu être mis en œuvre pour des précédentes années. Enfin, pour terminer sur une note un peu plus positive, toutes ces contraintes qui vont forcément s'imposer à vous dans le cadre des transferts de compétences, c'est des projets qui ne sont pas simples. Le transfert de compétences, c'est quand même l'occasion de bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Déjà, par rapport à des services municipaux, c'est le moment d'atteindre une taille critique pour réaliser des économies d'échelle et augmenter votre puissance de frappe financière, réaliser potentiellement des investissements qui sont plus importants sur des steps, sur des renouvellements de réseaux, sur des usines de production d'eau potable. Ça peut aussi être le moment où, si vous êtes dans le cadre de situations de délégation de services publics, ça peut être l'occasion de représenter un marché plus important pour les opérateurs privés et donc peser davantage, d'une part, pour encourager la concurrence et vous retrouver avec des procédures où vous avez potentiellement 2, 3, voire 4 candidats qui viennent se présenter et pas des procédures où vous allez uniquement avoir un opérateur privé assez implanté localement et qui va me répondre et vous n'aurez pas forcément la possibilité de faire jouer la concurrence à plein. Ça peut aussi être le moment d'avoir plus de poids dans les négociations puisque forcément, vous représentez un chiffre d'affaires qui va être plus important pour ces opérateurs privés. Ils vont forcément devoir faire plus de concessions s'ils veulent remporter votre concession. Ça peut aussi être l'occasion de bien vous placer pour capter des subventions qui, on le sait, vont être de plus en plus dirigées vers les EPCI. On sait que de plus en plus, l'agence de l'eau et les agences de l'eau, et elles ne s'en cachent pas, favorisent les gestions communautaires pour l'attribution de subventions. Ça peut être l'occasion d'aller chercher ces subventions-là. Ça peut aussi être le moment d'améliorer la qualité de votre maîtrise d'ouvrage pour mener un travail financier qui va être plus pointu. Ça peut être l'occasion de structurer vos bases de données clientèle pour calibrer votre tarification, mettre éventuellement en œuvre une tarification sociale, différencier le niveau de tarifs. Ça peut être l'occasion d'avoir plus de poids pour négocier avec les établissements bancaires. Il peut y avoir plein de chantiers que vous pouvez mener dans le cadre d'un service qui va être plus important. Et enfin, dernier point, et ça, ça transparaît un peu dans les points que je présentais précédemment, ça va être aussi l'occasion de réaliser des investissements structurants qui peut-être à terme vont vous permettre de faire économiser de l'énergie. Ça va peut-être être de l'énergie ou de l'eau ou de l'argent. Ça peut être l'occasion de mettre en œuvre une politique de réduction des consommations d'énergie grâce à des investissements structurants. Ça peut être peut-être l'occasion de se poser la question de la réutilisation des eaux usées. Ça peut être l'occasion de se poser la question des filières de traitement, de la méthanisation. Ça peut vraiment être l'occasion de réaliser des investissements qui peuvent être structurants et qui, à long terme, peut-être vous permettront d'avoir des services qui, financièrement, disposeront de davantage de marge de manœuvre. Voilà, je vais arrêter là. Je suis désolé, j'ai été un peu long sur les éléments de méthode. J'espère que ça a été assez clair, que vous avez pu peut-être apprendre des choses ou que ça a, en tout cas, pu susciter des débats par rapport à des situations que vous avez pu constater sur votre territoire ou sur d'autres. Je vais tout de suite laisser la parole à M. Pelletier, à M. Dubu, qui vont vous présenter l'expérience de la comité de commune du Val-de-Somme dans le cadre du transfert de compétences. Et voilà, je leur laisse la parole tout de suite. M. Pelletier, M. Dubu, c'est à vous. Oui, François, merci beaucoup, en tout cas. Oui, donc Frédéric Pelletier-Dégès de la communauté de commune du Val-de-Somme et puis Éric Dubu, qui m'a accompagné et qui m'accompagne toujours pour cette prise de compétence potable et son exécution, en tout cas, en Val-de-Somme. Alors, le Val-de-Somme, c'est 33 communes, donc 27 000 habitants. Nous sommes bien évidemment dans le département de la Somme, quant à ce qui est indiqué effectivement dans le document. Tu as le bon, d'accord. Nous sommes à l'est d'Amiens et nous faisons partie du pôle métropolitain du Grand Amélois. Alors, effectivement, cette prise de compétence potable a été quelque chose d'assez passionnant à mener, c'est vrai, avec Calia, François. Et vous dire qu'on avait malgré tout commencé à anticiper cette prise de compétence donc au potable par la réalisation d'un diagnostic qui avait été mené dans le cadre de l'élaboration de notre document d'Urba, notre plan local d'Urba intercommunal, et qui nous a permis effectivement d'avoir une photographie, en tout cas, de l'état du patrimoine des 33 communes du Val de Somme, en termes de qualité de réseau, nature des forages et des problématiques techniques qui pouvaient effectivement y être associées. Et puis, surtout, nous sommes dans la Somme, la qualité sanitaire de l'eau. À partir de là, effectivement, s'agissant plus précisément de cette prise de compétence, on avait au moment de cette prise de compétence déjà une information assez précise de l'état de notre patrimoine. Alors, quand il s'est agi effectivement de compléter cet état patrimonial, pour aller plus loin, autour d'aspects juridiques, organisationnels et financiers, de différents modes de gestion, effectivement, quand on a pris cette compétence au potable, que nous avions sur notre territoire, c'est précisé 11 autorités organisatrices. Voilà. Donc, 4 syndicats et 7 communes en régie, qui géraient sous forme de prestations de services, et puis des syndicats d'eau qui, en tout cas pour le principal de la communauté de communes du Val de Somme, avaient une gestion externalisée. Pardon ? C'est plus que 4, je pense que c'est plutôt 7 que 4. C'est plutôt 7 que 4. Bon, voilà, qu'importe. Mais en tout cas, effectivement, comme c'est précisé, deux syndicats étaient assis sur du moins plusieurs EPC, ce qui leur a prévalu leur maintien dans la gestion à venir. Alors, il était important pour nous, s'agissant du volet financier de l'état des lieux, de disposer d'un état clair et fiable, de la situation budgétaire des services, ce que nous avons eu en lien avec le Trésor public via la communication de comptes administratifs, ce qui nous a permis effectivement de déterminer la situation financière de chaque unité de gestion. Et puis, également avec Calia, on a pu procéder à une analyse rétrospective effectivement des budgets annexes des communes sur 5 ans. Alors, il nous a paru intéressant d'abord de fixer effectivement un objectif, un objectif cadre, un objectif type, effectivement en termes de performance et de qualité de service à atteindre. Alors, autour effectivement d'objectifs suivants, d'abord un taux de renouvellement des réseaux. On s'est aperçu, on s'est aperçu dans le cadre de ce diac, qu'on avait effectivement des communes qui avaient des taux de rendement, dont les réseaux avaient des taux de rendement inférieurs à 50%, 30, 40, 50%. Donc, il fallait effectivement de notre part, à partir de l'estimation de la valeur patrimoniale de notre patrimoine, nous avons défini en fait un taux de renouvellement des réseaux qui est assez optimiste, qui est assez effectivement, on va dire, enthousiaste quelque part, volontaire, merci Eric, à raison de 1,5% de la valeur patrimoniale par an en termes de renouvellement de réseaux. Et puis, donc, à cela s'ajoute le renouvellement des compteurs qu'on a effectivement apprécié sur une période de 15 ans, il y a une discussion là-dessus. D'autre part, un rendement des réseaux, on en parle depuis cet été, on s'est aperçu effectivement que la France avait effectivement des réseaux qui n'étaient pas excellents, en tout cas, avec donc un objectif à atteindre sur des rendements de 80 à 85%, ce qui est en fait conforme à la réglementation française. Avec ces rendements de réseaux, nous avons également, et c'est un corollaire, peut-être plus précis que les rendements de réseaux, les indices linéaires de perte, là également, qui doivent être effectivement inférieurs à 3 m3, donc par kilomètre, par jour. Et puis aussi, également, je dirais, c'est essentiel, la qualité de l'eau. À savoir, effectivement, la moindre des choses, c'est de fournir à nos usagers une eau répondant aux normes sanitaires. Ce qui est, dans la somme, parfois un peu difficile, compte tenu du développement de l'agriculture et de l'agriculture industrielle et de ses effets pervers, comme j'aime bien le dire, en termes de pollution de nappes phréatiques aux pesticides et aux nitrates. Alors, à partir de cet objectif qui a été fixé, donc l'idée pour nous, c'était d'effectuer une comparaison avec les services tels que nous les avions hérités. Alors, donc, l'idée, c'était de comparer, effectivement, la qualité des services du territoire au regard de services type défini et puis de mettre en place, effectivement, donc des mesures, des actions pour permettre, effectivement, aux services d'atteindre un niveau de qualité routine. Alors, cette mise à niveau de services, elle s'est effectuée, donc, sur plusieurs aspects. D'abord, des investissements à prévoir, c'est fondamental, donc, en termes de travaux d'entretien, de renouvellement, de construction de nouveaux équipements, également, et puis aussi, quand nécessaire, des extensions de réseau. Alors, le parti pris qui était le nôtre dans la définition des objectifs, donc, était d'injecter dans notre budget au potable, en tout cas pour sa part, pour sa section d'investissement, un renouvellement de réseau au moins de 520 000 euros par an avec un crédit dédié au renouvellement des compteurs et puis aussi, et puis aussi parce qu'il faut effectivement sécuriser la distribution de l'eau en au mieux s'interconnectant avec d'autres gestionnaires d'eau potable dont la qualité d'eau est meilleure, en tout cas, sur certaines parties du territoire qu'ailleurs. D'ailleurs, on a été confrontés tout de suite à trois communes à alimenter en eau par une nouvelle ressource puisqu'ils avaient une qualité de l'eau qui n'était pas du tout bonne, qui dépassait largement les seuils sanitaires. Donc, on a dû tout de suite prioriser vers une interconnexion. Voilà, vers effectivement le PCI voisin. Alors, l'interconnexion, effectivement, ça tient compte de ces travaux prioritaires, mais ça tient compte aussi des interconnexions qui étaient prévues aussi dans le diagnostic, d'où l'utilité d'avoir ce diagnostic et d'avoir déjà fait un schéma. Alors, à partir de là, à partir de ce postulat qui a été posé, en termes de... Voilà, donc là, les aspects budgétaires, en termes de gouvernance politique, je vous invite très sérieusement à ce que la commission potable que vous allez créer soit constituée par les maires et les exécutifs, en fait, qu'ils soient présidents, syndicats ou maires, de manière à ce que, effectivement, la question de l'eau soit étudiée nouvellement par la communauté de communes, mais au moins auprès des anciens exécutifs gestionnaires d'eau. Alors, on s'est heurté, tu l'as dit, François, tout à l'heure, à la question du prix de l'eau, bien évidemment, puisque chaque UDI avait, donc sur les 11 structures, avait des prix d'eau différents. Donc, il a fallu, effectivement, d'autant qu'on avait... Il a fallu les lycées, d'autant qu'on avait, effectivement, un objectif à atteindre que l'agence de l'eau que Picardie nous a imposé, à savoir un prix de l'eau à un trant. Ce qui n'était pas le cas pour, quelque part, la plupart des UDI, à part, effectivement, quelques communes dont le prix de l'eau était élevé, supérieur à un trant. Donc, il nous fallait, en tout cas, pour répondre aux critères de l'agence de l'eau et donc être soutenus, aidés par l'agence de l'eau, d'atteindre ce 1,30 hors taxe. Donc... Alors, c'est l'agence de l'eau à quoi Picardie ? Je le vois, j'ai une note quand même, parce qu'on n'est pas tous de la même agence. Dont tu es issu, Éric. Donc, voilà, à partir de là, on a établi, dès 2020, donc, d'abord, un prix moyen pondéré, effectivement, donc, de l'eau de l'ancienne, de la totalité de nos UDI, soit 1,08, donc, hors taxe. Et l'idée pour nous, c'était, tu l'as dit, François, c'était effectivement de mettre, effectivement, donc, ce prix de l'eau en harmonisation jusqu'en 2026, de manière à ce que ce prix de l'eau atteigne 1,57, 68, hors taxe, le mètre cube, hors redevance des agences de l'eau. Sachant que ce tarif devrait être porté, selon toute vraisemblance, à 1,74 en 2030. Donc, on a établi et fait valider, surtout en commission potable, donc, cette courbe que tu peux nous présenter, François, s'il te plaît, voilà, donc, qui permet, effectivement, voilà, de fixer ce listage de l'eau de 18 à 27 avec, effectivement, le 1,5% dont je vous parlais qui correspond à un programme plurianuel d'investissement dédié et dédié, à la réhabilitation de nos réseaux et aux travaux de nos ouvrages. Voilà, en tout cas, ce listage qui a été établi et validé et qui est, chaque année, présenté durant notre rapport de l'orientation budgétaire pour que les élus ne l'oublient pas. Alors, effectivement, tu l'as évoqué tout à l'heure, François, la question des excédents. La question des excédents a été très importante. C'est le président de la communauté de communes qui a été réélu depuis 1995, qui était président du syndicat d'eau, on va dire le plus important de notre communauté de communes, a joué le jeu dès le départ. Il a relevé donc un excédent de 600 000 euros, lequel excédent a été immédiatement, en tout cas, intégré dans la recette de fonctionnement de notre nouveau budget au potable. Et à partir de là, l'ensemble des gestionnaires des UDI ont joué le jeu. On jouait le jeu. Et nous avons bénéficié de tous les excédents des structures gestionnaires. Voilà. 600 000 euros la première année pour le syndicat d'eau de la région de Corby et 600 000 euros ensuite issus des communes et des petits syndicats qui ont été effectivement dissous dans le cadre de cette, dans la mise en place de cette compétence. Alors, donc, effectivement, ce transfert facilité par rapport effectivement à ces excédents, par rapport à ces gouvernances. J'ai parlé de la commission eau. Je pense qu'elle est importante, en tout cas pour vous, de la constituer dans le cadre que je viens de définir. Et puis, ce tarif cible qui a été voté, en tout cas, qui a été discuté et qui a fait grasser des dents, bien évidemment, dans une commune dans laquelle il ne se passait pas grand-chose. On avait un prix d'eau à 60 centimes et qui a vu effectivement dès notre prise de compétence une augmentation substantielle de ce tarif. Donc, ça a fait jaser dans la commune. Mais voilà, donc ça, il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Mais néanmoins, voilà, il faut définir un tarif cible et puis effectivement le hisser dans le temps, en tout cas de la façon dont ça a été cité, avec effectivement un tarif unique en 2026, on se voit. Alors, on a relevé, peut-être si tu peux t'exprimer, Éric, sur cette problématique qu'on a relevé récemment avec les revalorisations des indices de révision, en tout cas, puisqu'on a une partie de notre territoire était affermie, on va le voir tout de suite après, sur ces évolutions de tarifaires. Oui, alors, l'évolution tarifaire de notre délégataire en 2022 est de 12%. Et donc, dès cette année, on a pris le parti de ne pas modifier notre courbe de lissage et donc forcément, on a pris un peu de notre part communautaire pour compenser justement cette offre de 12%. Ce qui veut dire que mathématiquement, on a moins d'investissements que nous pour pouvoir prendre pour 2023. Ce qui est un peu dommageable. Et ce qui revient à dire de réfléchir un peu sur l'avenir, sur cette courbe de lissage, voir comment elle peut évoluer pour que nous, on ne nous perde pas non plus en potentiel d'investissement. Voilà. Alors, effectivement, sur l'aspect gestionnaire, François, si tu peux avancer, là aussi, quand on a pris cette compétence, en termes de gestion, on s'est retrouvé avec des communes en région, des syndicats dont la gestion était externalisée. Voilà. Donc, il a fallu effectivement établir une feuille de route autour de ces années 2020 à 2026. Alors, on a assuré effectivement, on a créé d'abord une régie au potable avec une prestation de services confiée à une entreprise, en l'occurrence locale. Et puis, dans un second temps, on a mis en place effectivement une délégation de services publics sur un nombre de communes qui étaient en régie en substitution de la prestation de services qui valaient précédemment. Et puis, on a anticipé la fin d'une DSP, d'un contrat de DSP. Bon, moyennant, effectivement une soulte de sortie en l'air favorable aux intérêts de la communauté de communes. Mais, voilà, de manière à ce qu'on puisse effectivement ouvrir une nouvelle délégation de services publics, non pas sur les 16 communes, mais sur les 24 communes. Voilà. Donc, avec, et ça a été le cas, de bénéficier d'une économie d'échec. En fait, ce que vous voyez, c'est ce qui avait été prévu dans le cadre de l'étude de la prise de compétence. Et en fait, on est passé, l'année transitoire numéro 2 a été directement passée à la période définitive. donc une mise en place d'une DSP sur les 24 communes. Voilà. Voilà, François, en quelques mots, notre retour d'expérience, j'espère qu'il a été en tout cas intéressant pour nos collègues qui nous suivent et je les salue encore en tout cas. Mais, en tout cas, n'ayez pas peur, c'est passionnant et surtout aujourd'hui, avec les problématiques qu'on peut rencontrer, je peux vous dire qu'en France 3 Picardie est venu nous voir pour effectivement filmer nos réalisations et également nos réalisations et surtout dans les communes où les réseaux étaient particulièrement fuyards ou à la prise de compétence, on avait des réseaux à 30, 35 % et qu'aujourd'hui, on se retrouve à 95 % de taux de rendement. dans le contexte actuel, c'est extrêmement effectivement satisfaisant de notre part et valorisant en tout cas. Alors, on va maintenant pouvoir prendre des questions. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions écrites. François, est-ce que tu souhaites en prendre ? Pour ceux qui n'ont pas vu les questions qui étaient passées à l'écrit, je peux peut-être récapituler les réponses que je suis en train de vous faire. Il y avait une question sur l'assujettissement à la TVA pour le budget assainissement, pour le tarif de l'assainissement et également de l'eau potable. Dans le cadre de la gestion communautaire, tant l'assainissement que l'eau potable devront être assujettis à la TVA. Notamment, vous ne pouvez plus financer des investissements d'assainissement en vous reposant sur le FCTVA. c'est malheureusement plus possible. En ce qui concerne la reprise des contrats de DSP et de prestations, les contrats qui sont passés par des autorités et organisatrices qui transfèrent la compétence sont automatiquement transférés à l'EPCI qui va récupérer la compétence au votable ou assainissement. C'est également le cas des contrats de prêt. Vous avez aussi un transfert de l'encours et des futures échéances de ces contrats de prêt. Pour l'harmonisation de la PFAC, on en a parlé, quelle durée pour l'harmonisation de la PFAC, c'est une question de Mme Granger. La PFAC est harmonisée au moment du transfert de compétences s'il n'y a pas de tolérance ou de durée d'harmonisation prévue comme pour les tarifs. Il y avait aussi la crainte qui était exprimée par Mme Daverna qui nous expliquait que l'agence de l'eau ne subventionne les projets qu'à condition qu'un prix minimum de l'eau soit appliqué. Il est donc difficile de bénéficier de subventions lorsque nous sommes en face de lissage tarifaire. C'est effectivement le cas mais de fait on voit de moins en moins de services qui sont en dessous de ce seuil tarifaire parce que ce seuil n'a pas été réévalué depuis un certain temps et l'inflation est depuis passée par là. A noter que de toute façon on constatait que sur la plupart des services qui avaient des niveaux de tarifs en dessous du seuil de l'agence de l'eau on réalisait qu'il n'y avait par exemple pas de charges de personnel qui étaient imputées sur le budget potable ou sur le budget assainissement et donc de fait vous aviez un tarif qui ne représentait pas l'intégralité des coûts du service et c'est ça la logique qu'il y avait derrière cette règle qui pouvait paraître un peu contraignante de la part de l'agence de l'eau. Sur la question du tarif social appliqué sur l'assainissement vous avez tout à fait le droit de le faire comme sur le potable et voilà c'est toutes les questions auxquelles j'ai répondu pour le moment il y en a d'autres à l'écrit mais on prend peut-être des questions orales s'il y a des gens qui veulent s'exprimer on pourra évidemment de toute façon répondre à tout ce qui a été demandé sur le chat mais s'il y a des questions orales on peut peut-être le prendre. On va prendre des questions orales donc n'hésitez pas à lever la main en attendant on avait une petite question de clarification concernant le retour d'expérience je pense de monsieur Tucou il y avait-il du personnel dans les syndicats et que sont-ils devenus donc là c'est une question je pense pour la commune du fait de la somme. On n'en a pas parlé effectivement alors c'est vrai que dans les communes et dans les syndicats rouvaux on a des personnels des agents pour la plupart titulaires mais effectivement avec des temps non complets et très souvent dans les communes c'était la secrétaire de mairie qui avait un contrat de trois heures deux trois heures par semaine donc en faveur du syndicat donc voilà donc en fait c'était des contrats donc à temps non complets alors on a de notre part fait le choix donc d'intégrer deux collaborateurs qui étaient à plus de 50% donc notamment dans un syndicat voilà qui n'était pas d'ailleurs le syndicat principal voilà donc cela étant cela étant je crois que la réglementation a changé la question du personnel est peut-être est peut-être est importante mais en tout cas la question est de savoir s'il y a un seuil au-delà du en termes de en termes de temps au-delà duquel effectivement vous devez intégrer vos agents la question avait été posée François à l'époque nous on a fait le choix en tout cas de reprendre les temps non complets supérieurs à 50% ce qui nous a permis de comment dirais-je d'intégrer deux agents qui sont venus renforcer tout de suite la création de la régie en sachant qu'il y a aussi un enjeu sur le transfert de compétences qui va être je pense que vous aurez l'occasion d'en parler peut-être à l'occasion d'un autre webinaire mais je le mentionne quand même parce que c'est un point qui est important en fait l'une des règles qui s'appliquent aux services publics industriels et commerciaux que sont l'eau potable et l'assainissement c'est que les agents qui vont travailler sur ces services en fait doivent être des agents de droit privé et il y avait une tolérance de la part des préfectures sur ce point au niveau de la gestion municipale où on sait que voilà c'est essentiellement des fonctionnaires des agents titulaires qui travaillaient sur l'eau potable et sur l'assainissement les premiers retours qu'on a c'est que les préfets seront beaucoup moins beaucoup moins laxistes sur cette question dans le cadre d'une gestion communautaire pourquoi parce que vous avez le risque de vous retrouver dans une situation de mixité de statut au sein d'une même équipe ce qui peut poser de vrais problèmes de cohésion de gestion RH et ça peut arriver aussi si vous vous retrouvez à récupérer des agents qui jusqu'à présent travaillaient pour un délégataire dans le cadre d'une reprise en régie donc c'est un petit chantier qui n'est pas forcément hyper évident à mettre en oeuvre il y a en revanche des solutions pour travailler sur le statut du personnel vous avez le détachement la mise à disposition notamment mais on signale ici sur le personnel vous avez aussi cette problématique là à avoir en tête alors il y avait deux questions à l'écrit qui faisaient référence aux attributions de compensation je vois qu'il y a déjà une question à l'oral et d'ici là on va pouvoir alors monsieur Zalulon vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question merci beaucoup est-ce que vous m'entendez oui très bien merci beaucoup je vais essayer de formuler ma question de manière claire parce que pour tout dire il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ma tête alors j'espère je vais essayer de ne pas être confus aujourd'hui la situation que nous avons alors pardon j'ai oublié de me présenter je suis président d'une communauté de communes dans le département de la Gironde donc le schéma actuel nous avons une compétence eau qui est exercée par un deux ou trois syndicats sur le même périmètre de la CDC lesquels font appel à un concessionnaire pour la fonction de distribution ce que je n'ai pas bien compris c'est au terme du transfert de compétences que devient le syndicat est-ce qu'il est possible de dire au syndicat continuer d'exercer la compétence mais cette fois pour le compte de la communauté de communes par un système de convention et ensuite le concessionnaire qui assure la distribution ou est-ce que la communauté de communes selon vous est tenue de réellement exercer la compétence avec un service ou avec tout le process qui a été exposé par notre collègue et puis j'ai une deuxième interrogation qui est d'ordre politique qui n'est pas juridique ou technique mais d'ordre politique j'ai compris que dans le retour d'expérience qu'on nous a exposé le prix de l'eau passerait de 1,08 à 1,74 en 2030 à l'issue du processus de convergence tarifaire si j'ai bien compris comment est-ce qu'on explique ça à l'usager comment est-ce qu'on arrive à trouver des arguments pour dire à l'usager on transfère la compétence à la communauté de communes et bim immédiatement derrière on vous augmente le tarif je fais le parallèle parce que le même usager il aura supporté une hausse du traitement des déchets ménagers c'est un problème qui se pose à de nombreuses collectivités donc au final on se retrouve toujours avec un usager qui a une augmentation des coûts supportés et qui risque de rendre assez impopulaire cette réforme c'est plus une interrogation d'ordre politique vous l'avez compris mais c'est surtout la première comment est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut continuer de faire exercer cette compétence par le bien des mêmes syndicats ou est-ce qu'il faut vraiment exercer directement la compétence je ne sais pas si j'ai été clair je vais vous répondre bonjour monsieur Zabulon et merci pour vos deux questions qui sont qui vont permettre de clarifier d'autres points je pense que c'est des interrogations que pas mal de vos collègues et de vos confrères partagent sur la question des syndicats vous avez deux cas de figure majeurs qui vont dépendre des communes qui vont être intégrées à ces syndicats si l'intégralité des communes du syndicat sont comprises dans le périmètre de votre PCI vous avez un syndicat qui est intégralement compris si vous avez quelques communes de syndicats ou même même une seule c'est suffisant qui est comprise en dehors du périmètre communautaire vous avez ce qu'on appelle un syndicat à cheval jusqu'à présent la règle c'était que les syndicats intégralement compris devaient se dissoudre et transférer devaient se dissoudre automatiquement et transférer la compétence à l'EPCIFP et pour les syndicats à cheval ceux-ci avaient la possibilité de se maintenir étant attendu que vous aviez deux intercommunalités qui allaient récupérer la compétence et qu'il n'était pas forcément pertinent je pense pour les services publics d'imposer une dissolution une répartition de l'actif des finances de la gestion de ces syndicats donc ces deuxièmes syndicats pouvaient se maintenir et continuer d'exercer leur rôle d'autorité organisatrice comme elles le font aujourd'hui et c'est toujours le cas les syndicats à cheval peuvent tout à fait continuer d'exercer se maintenir et continuer d'exercer leurs compétences eau potable ou assainissement comme elles le font aujourd'hui sans que le transfert de compétences n'ait la moindre incidence là-dessus à l'exception près que les conseillers syndicaux qui étaient jusqu'à présent des conseillers municipaux seront remplacés par le mécanisme de représentation substitution par des conseillers communautaires puisque les nouveaux adhérents du syndicat ne seront plus les communes mais les communautés de communes représentant les communes anciennement adhérentes du syndicat dans le cadre du syndicat qui est intégralement compris dans une communauté de communes là la question est un peu plus complexe et elle a été tranchée de façon plus récente elle a été assouplie plutôt de façon plus récente par le législateur en fait vous avez la possibilité de maintenir le syndicat et d'établir une délégation de compétences en fait entre la communauté de communes et le syndicat qui va se maintenir même s'il est intégralement compris vous avez en fait également la possibilité de le faire entre la communauté de communes et les communes c'est pas une disposition qui s'applique exclusivement au syndicat vous pouvez aussi décider de maintenir l'exercice de la compétence par la commune en revanche c'est pas aussi alléchant que ça pourrait le paraître au premier abord en fait le syndicat ou la commune n'ont plus vraiment de pouvoir structurant sur la gestion de l'eau potable et de l'assainissement la compétence est bien transférée à la communauté de communes et ça signifie par exemple que le syndicat intégralement compris ou la commune ne peuvent par exemple plus voter leurs tarifs et en fait exerce la compétence pour le compte de la vraie autorité organisatrice qui est en réalité la communauté de communes donc ça peut vous emmener dans une situation qui n'est pas forcément très confortable et par ailleurs c'est plutôt c'est plutôt comment dire un mécanisme d'ajustement qu'il faut envisager dans le cadre de situations que vous parvenez pas à résoudre plutôt que quelque chose qu'il faut envisager comme une solution de base à mon sens pour une raison un peu plus triviale également qui est que vous allez probablement avoir des investissements à réaliser à l'échelle communautaire dans le cadre du transfert de compétences vous allez avoir besoin de subventions pour les réaliser ces investissements parce que c'est des charges qui sont lourdes et clairement le sentiment qu'on a sur le terrain c'est que les agences de l'eau ont tendance à favoriser la gestion pleinement communautaire c'est pas du tout c'est pas quelque chose de totalement automatique qu'on vous dit mais on a quand même l'impression que vous aurez peut-être plus de chances d'obtenir des subventions si vous êtes si vous exercez la compétence pleinement à l'échelle communautaire donc c'est pour ça aussi que c'est une disposition qu'on mentionne dans le cadre de nos accompagnements mais c'est quelque chose qu'on ne recommande pas forcément aux communautés de communes voilà j'espère que j'ai été assez clair dans ma réponse en tout cas n'hésitez pas s'il y a besoin de précision complémentaire merci merci c'est clair je ne sais pas si vous m'entendez mais merci de cette réponse c'est bon merci monsieur et sur l'aspect augmentation des tarifs ah oui pardon je ne sais pas comment faire la deuxième question pardon la deuxième question est politique en tant que conseil on n'est pas on n'est pas censé trop parler trop trop se prononcer sur ces sujets là oui c'est un enjeu c'est un énorme enjeu et en fait c'est un enjeu qui dépasse celui du transfert de compétences parce qu'en fait il faut se dire que de toute façon compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie et tout particulièrement dans le cadre des services d'eau potable et d'assainissement l'augmentation du coût des produits de traitement c'est vraiment un des points sur lesquels on voit de vraies tensions même si vous ne transférez pas la compétence même si les services restent municipaux vous avez des tarifs qui vont augmenter quoi qu'il arrive enfin le transfert de compétences n'est pas forcément en cause dans ces situations là et on pourrait même se dire en fait que le transfert de compétences ça peut être une façon de vous prémunir face à des hausses de tarifs ultérieures qui pourraient être importants parce que le problème des services le problème des services municipaux qui actuellement sont souvent très subventionnés par le fait que par exemple on le sait il y a des élus qui s'investissent énormément pour leur service d'eau potable qui vont directement travailler sur les réseaux sur les installations enfin on sait qu'il y a un travail de dingue qui est fait de façon bénévole par les élus on sait qu'il y a des agents qui ne sont pas non plus imputés sur ces budgets là en fait on sait qu'il y a toute une série de coûts cachés qui ne sont pas imputés sur les budgets eau potable à l'heure actuelle et en fait ces budgets ne sont pas imputés actuellement parce qu'ils reposent sur du travail bénévole ou du travail qui est en fait subventionné par d'autres budgets mais le jour où en fait vous avez par exemple un élu qui décide un élu qui travaillait jusqu'à présent sur le réseau d'eau potable qui décide de ne pas se représenter et de ne plus prendre en charge son portefeuille potable ou assainissement vous retrouvez à devoir le compenser par du personnel et ça vous fait d'un coup des charges qui vont augmenter considérablement le jour où vous vous retrouvez à avoir un budget principal qui est trop contraint et que vous ne pouvez plus assumer les charges de personnel vous vous êtes obligé de les imputer d'un coup sur votre budget annexe et vous retrouvez à avoir un tarif de lot qui dérape complètement en fait le fait de le transférer à l'échelle communautaire et de clarifier la gestion et l'ensemble des charges que vous allez avoir à porter à l'échelle communautaire ça vous permet finalement effectivement d'avoir dans un premier temps souvent des hausses de tarifs parce que vous avez tout un tas de coûts qui jusqu'à présent n'étaient pas pris en charge qui maintenant vont l'être mais ça vous permet aussi d'avoir une vision claire de ce que sont beaucoup une vision claire de la façon dont ils vont évoluer dans le temps et surtout ça vous permet finalement d'être plus résilient et d'avoir plus de prévisibilité sur ces hausses de tarifs et donc de les avoir de façon peut-être moins brusque que si vous restiez dans une gestion communale vous allez de toute façon à un moment ou à un autre être confronté à des seuils et à des paliers comme ceux que j'évoquais précédemment mais de toute façon vous allez vous retrouver à avoir des tarifs qui vont augmenter parce que les coûts de l'eau augmentent enfin les coûts qui amènent à la gestion de l'eau potable augmentent donc il n'y a pas vraiment d'autre chose que d'avoir des tarifs qui vont augmenter et qui vont augmenter on sait que c'est très inconfortable vis-à-vis de vos administrés enfin c'est très inconfortable pour les abonnés qui payent l'eau également mais malheureusement là-dessus il y a peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcément faire ça peut aussi être l'occasion le passage à l'échelle communautaire ça peut aussi être l'occasion de mettre en œuvre des mécanismes de tarification sociale pour faire en sorte que pour les ménages les plus fragiles la tarification de l'eau ne soit pas aussi prohibitive qu'elle le serait si ces usagers avaient à supporter l'intégralité du coût du service voilà c'est toute une série de pistes qu'on peut vous donner mais évidemment c'est une situation à laquelle il n'y a pas de solution de solution inévacue merci beaucoup nous avons eu d'autres questions par écrit je vais les relayer une question nous précisons sur les évaluations des assêts libres et également peut-on jouer sur le calcul du montant des attributions de compensation afin de compenser le non-transfert des excédents budgétaires alors ces mécanismes-là alors c'est ce que c'est ce que c'est ce que je vous disais en fait ces mécanismes-là ils sont très récents ils sont ils ont été mis en œuvre ils ont été mis en œuvre dans le cadre des réformes qu'il y a eu au cours de l'année de l'année 2022 et en fait ces mécanismes-là ils reposent sur l'interprétation qu'on en a faite avec le cabinet d'avocats Lando dont je vous parlais avec lequel on a de bonnes habitudes de collaboration sur le plan financier sur le plan juridique c'est malheureusement des mécanismes sur lesquels pour l'instant moi je n'ai pas de retour d'expérience à vous fournir et pas forcément de précision sur la façon dont vous pourriez précisément les mettre en œuvre je vous le signale à titre de possibilité parce que le cabinet Lando l'a validé sur le plan juridique on les sait très compétent sur la question c'est plutôt des mécanismes sur lesquels il faudrait que vous meniez des investigations complémentaires à votre échelle et que vous travailliez avec des juristes avec votre service juridique ou avec un cabinet d'avocats pour vraiment voir la façon dont vous pouvez organiser les choses mais à ce jour je n'ai pas de retour d'expérience ou de règles précises à vous fournir sur la question donc voilà mes excuses pour ce point dans les autres questions François est-ce que tu en renvoies d'autres ? Oui je peux les prendre peut-être je vois la question de Madame Gavard sur le transfert des excédents en assainissement si le schéma directeur assainissement réalisé à l'échelle communale liste des travaux importants à réaliser sur les réseaux est-il possible d'imposer entre guillemets le transfert des excédents ? Alors j'étais en train de vous faire une réponse écrite mais je vais la faire à l'oral le législateur est silencieux sur la question de l'assainissement en fait la disposition que j'évoquais tout à l'heure sur la possibilité de parler sur la possibilité de moduler les excédents en fonction du taux de rendement du réseau elle concerne exclusivement l'eau potable et donc le législateur n'a pas prévu de disposition analogue pour l'assainissement ce qu'on peut évidemment regretter de toute façon en fait il y a une certaine comme je le disais une souplesse de gestion sur ce mécanisme-là et sur la possibilité d'imposer le transfert des excédents aux EPCI aux communes pardon et donc là-dessus vous n'avez pas la possibilité d'imposer ce transfert des excédents même s'il y a des travaux à réaliser vous avez en revanche la possibilité éventuellement de conventionner avec la commune pour clarifier la proportion des excédents qui vont être transférés et pourquoi et le lier effectivement à la question des travaux importants mais vous ne pouvez pas l'imposer et là-dessus j'en profite pour répondre à une autre question qui a été posée par Madame Gindre sur le transfert des excédents Madame Gindre qui nous disait ok pour la non-obligation des excédents à transférer mais qu'en est-il pour les déficits faut-il les transférer ou ne faut-il pas les transférer alors là la réponse est un peu plus délicate en fait vous avez les mêmes règles pour les excédents et pour les déficits c'est simplement que c'est simplement qu'en fait c'est la commune qui est maître de la question du transfert de ses excédents et de son déficit et donc c'est à la commune de décider si elle le transfère ou pas et de façon très surprenante on constate souvent que les communes sont beaucoup plus favorables à un transfert de leurs déficits qu'à un transfert de leurs excédents mais c'est aux communes qu'il appartient de statuer sur cette question Alors nous allons prendre une dernière question qui est adressée à la commune du Val-de-Somme nous n'avons en effet pas parlé de la compétence de la gestion des opérations locales urbaines qui est très liée à l'assainissement qu'en est-il dans le cadre de votre Eh bien nous l'avons prise Alors l'assainissement nous l'avons depuis 2006 et puis le pluvial effectivement 2018 avec la GEMAPI voilà d'ailleurs et voilà donc on a on a pris cette compétence sous la responsabilité d'Eric et qui a fait l'objet effectivement d'un transfert de charge voilà donc on a on a effectivement réuni la CLECT et arrêté effectivement pour chaque commune donc un transfert de charge là aussi on avait fait dans le cadre de notre PLUI un schéma de gestion des eaux pluviales donc là aussi on avait un état patrimonial de l'état du réseau d'eau pluviale de nos communes on a fait le diagnostic il a été effectivement ensuite précisé revu réactualisé et donc aujourd'hui voilà on a effectivement une compétence pluviale qui au tout début était assez sur le plan budgétaire assez conséquente alors c'est un SPA c'est un service public administratif François donc sur le budget principal et donc voilà il y avait quelques centaines de milliers d'euros parce qu'il y avait beaucoup à faire aujourd'hui un petit peu moins mais en tout cas la politique ici c'est de s'agissant du pluvial de choisir des techniques alternatives à la Cana il y a effectivement la mise en place de fossés de nous dans le milieu urbain Eric pourriez en dire plus ça oui de nous effectivement on a on a actuellement un grand des travaux qui durent depuis trois ans sur la traversée de Villers-Bretonneux et on on a constitué des nous l'équivalent d'un terrain de football l'équivalent de football de nous le long de cette traverse pour justement éviter de poser du réseau donc voilà et puis on a on a restructuré les bassins des mares etc sur toutes les communes la comité de communes et ça continue avec un soutien de l'agence de l'eau au titre du volet biodiversité voilà ce qui nous a permis quand même s'agissant de la traversée c'est l'axe Amiens-Saint-Quentin dans l'Aisne donc la possibilité effectivement de récupérer un soutien substantiel de l'agence de l'eau sur ce volet biodiversité de 60% je crois 60% des montants éligibles bien sûr voilà pas de tous les travaux voilà très bien merci pour votre réponse nous allons en rester là pour cette session il reste encore des questions mais on les prend en note on y répondra soit dans les webinaires suivants si le sujet s'y prête soit par écrit mais ce sera publié sur notre site et dans notre lettre d'actualité un grand merci à nos intervenants et donc vous pourrez retrouver le support et le replay sur notre chaîne de YouTube dans les prochains jours rendez-vous début mars si vous souhaitez continuer à tirer le titre merci à vous merci au revoir au revoir merci